Salam alaikum J'espère que vous allez tous bien Inch'Allah L'hôme, inch'Allah, on va continuer le travail à l'ahe de la feuille de pointage Quand même, on va rajouter certaines choses Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire, il a quand même réalisé la feuille de l'arbre ou l'Allah Ça, je ne sais pas, mais d'abord, il va dire dans les commentaires Je n'ai pas d'écoute, carrément, à ces vidéos Ça me fait plaisir quand quelqu'un d'entre vous me dit Voilà, j'ai pu quand même la réaliser en suivant la vidéo Je n'ai pas eu cet écho J'aimerais bien que vous me disiez Enfin, ceux qui n'ont pas ni de logiciel de gestion de temps Ou qui ont recours les feuilles de pointage Donc, inch'Allah, c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo On va continuer à travailler sur cette feuille de pointage Donc, on a, on a, on a, on a, c'est-à-dire le week-end On va les, 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 les colorer Colorer les journées, hadou, vendredi, samedi Bien sûr, de chaque mois De chaque mois, f'hadi, kamel, pour ça, li, n'a khidmo, haddi la feuille Tad décembre, après, vous n'aurez kaa, kopier et coller, hana Bax, kamel, hadou, les formules ik 등u, eeh, m'kodoumin Donc, anach C'est-à-dire, pour marquer le week-end dans la feuille de pointage. Donc, pour cela, il faudrait qu'on sélectionne la partie. Nous avons mis en forme conditionnelle, nous avons mis une nouvelle règle. Nous avons mis une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors, ici, nous avons mis en forme de formule, et nous allons mettre en description. Égal, nous allons mettre en description, malgré que nous allons mettre en description. Normalement, les smartphones sont petits. Donc, égale, jour semaine, entre parenthèses, la cellule concernée, c'est C9. C9, d'accord? Donc, C précédé d'un dollar du logo dollar, on dirait 9. 1.1, on ferme la parenthèse, égale 6. 6, il y a 6e jour de la semaine. Ou 6e jour de la semaine Excel, il y a vendredi. D'accord? Donc, on a marqué le vendredi, on a marqué le vendredi, on a marqué le samedi, inshallah. Donc, on a un point-virgule, et on a recopié pratiquement la même, la même, on a dupliqué. Donc, on a marqué le vendredi, et on a marqué le samedi, 6e jour ou 7e jour de la semaine. Donc, on va mettre en description et on va mettre en description. Donc, on va mettre en description, et on va mettre en description. Donc, jour, semaine, 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 HEM, Excel. Donc, entre parenthèses, toujours, nous dirons, la cellule concernée, qui est la cellule C, le signe de dollar, 9, il y a la cellule C9. Comme je vous le dis, c'est la cellule C9. C9, point-virgule, 1, je ferme la parenthèse, égale 7, c'est-à-dire, donc, 7e jour. Il s'agit, c'est du 6e jour, le vendredi, et on a 7e jour, le samedi. Alors là, je ferme la parenthèse, et je précède le tout, juste, après, égale, nous dirons, OU. Voilà. Donc, nous dirons le format, le format de remplissage, c'est-à-dire, on va choisir quelques couleurs, pour avoir les journées, ou les couleurs que vous aimez. Et on va choisir, on va choisir le format de remplissage. Allez. D'accord. Voilà. Donc, on va choisir, on va choisir le mois de vendredi, le samedi, et on va choisir, on va choisir le vert. Même si on va choisir le mois, au 1er décembre, on va choisir le 1er janvier 2021. donc vous allez voir ça va changer donc le fait l'inclique et flasserie donc ça va changer bien sûr et les jours et les jours ou les couleurs bien sûr vous allez voir voilà donc le 1er janvier 2021 sera un vendredi voilà donc le 1er décembre 2020 voilà alors cette est la fonction donc on dit la description on dit la à l'hissab la cellule est là c'est à dire on dit la à l'hissab les cellules qui connaissent vous mais nous avons des cellules C9 alors nous avons une autre fonction bon comme je vous rappelle c'est la faille de pointage nous allons faire des décembre d'accord nous allons faire des décembre mais après c'est ce qui nous allons faire des fichiers genre janvier, février, mars, avril ainsi de suite donc on va faire des copies et donc quand il y a une fois tu as de l'hissab le mois pour le début c'est tout le début c'est l'hissab le début c'est tout c'est tout il faut que les fonctions il y a les m'aident il y a toutes les fonctions donc ou ils ont choisi les cas colorés à l'hissab les absences donc nous sommes humains si nous avons choisi les absences le type d'absence nous devons dire à l'hissab qu'il y a dans l'entreprise voilà donc nous devons dire des absences type d'absence type d'absence bien tout le monde nous devons dire par exemple nous devons dire un congé de maladie un congé de maladie un congé de maladie un congé de maladie c'est un voilà l'absence non justifiée enfin enfin absence injustifiée ou irrégulière injustifiée nous devons dire absence un congé sans sold nous devons dire cs nous devons dire je ne sais pas ce que je veux dire donc nous devons dire ces trois et nous devons dire tout le type d'absence donc nous devons dire on sélectionne toute la zone d'accord toute la zone nous devons dire données nous devons dire validation de données et on va créer une liste donc c'est la liste c'est un les types d'absence sont abrégés point virgule ai point virgule cs d'accord d'accord ok donc à la première vue quand l'opération marche déjà il met le bouton de sélection dans chaque case il met le bouton de sélection pour choisir l'absence dont il s'agit donc dans un premier temps alors après ce qu'il y a lieu de faire c'est de colorer les absences parce que le but c'est qu'on aura là où il y a absence une couleur spécifique à l'absence donc par exemple c'est un c'est un c'est un c'est un rouge d'accord c'est un c'est un blanc la police parce que c'est un grave d'accord c'est un absence injustifiée c'est un bleu pareil c'est un congés sans solde c'est un c'est un le c'est un c'est un donc la fonction consiste à bien sûr euh bien sûr codifier enfin abréger les les types d'absence quand j'ai une maladie c'est une maladie c'est une maladie l'absence injustifiée c'est une maladie c'est une maladie c'est une maladie vous pouvez rajouter autant de types d'absences dans les entreprises vous pouvez rajouter chaque absence chaque absence a une couleur de sorte que bien sûr vous avez le bouton de sélection parce qu'il y a trois absences si vous avez plus vous pouvez rajouter tout c'est la fonction c'est à dire en même temps vous pouvez rajouter le type d'absence par exemple c'est automatiquement rouge vous pouvez rajouter c'est coloré en bleu c'est pour distinguer mieux bien les types d'absences que nous avons qui nous dit c'est en violet donc et pour cela qu'est ce qu'on fait on sélectionne comme c'est la zone comme c'est la partie une mise en forme conditionnelle on va cliquer sur gérer les règles une nouvelle règle appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent c'est la zone on va dire donc on va c'est un pardon c'est un le format on va dire en gras la couleur de police en blanc ou le remplissage c'est même si je ne me trompe pas c'est en rouge d'accord alors on va dire ok je confirme ok on dit une nouvelle une nouvelle mise en forme donc pareil mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent égale à donc le format le format une police en gras en blanc blanc le remplissage en bleu on va dire ok ok on dit une nouvelle mise en forme égale à c'est s police on va dire en gras en blanc le remplissage en violet on va dire ok 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 et on applique ok donc comme vous le voyez il veut dire colorer donc colorer chaque fois qu'il y a le bouton de sélection comme vous le voyez il y a la couleur je peux la supprimer c'est à dire on peut quand même se tromper peut-être au lieu de dire on a fait la journée par exemple la journée du 13-12 il était il était on suppose il était en congé sans solde ou quand vous avez congé de maladie vous pouvez appuyer juste sur le bouton cliquer dessus dans la cellule ou dire supprimer ça y est vous pouvez placer l'absence qui correspond à l'absence l'absence qui correspond là où vous allez dans n'importe quelle cellule il suffit de cliquer à la sélectionner le type d'absence il y a il y a 3 types d'absence il y a beaucoup 10 6 8 il y a autant de types d'absence il y a les prend en charge il y a apparemment comme il y a le paramétrage c'est donc il y a le moins qu'on a fait il y a des caractères quand même conséquents pour vous rappeler le mois l'irakou ce qu'on a fait nous allons fusionner les cellules comme vous voulez je vais sélectionner la partie et je vais la fusionner pour fusionner le bouton ici alors qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on a fait le mois c'est qu'on a fait il y a chaque fois qu'on a fait la date c'est-à-dire qu'on a créé les feuilles le mois 2021 chaque fois qu'on a fait la date il y a il y a le mois il y a le mois plus exactement donc pour cela je vais faire l'endroit où on a fusionné les cellules je vais dire égale texte texte alors texte voilà texte la parenthèse on clique dessus la cellule d'accord on dirait un point virgule d'accord on dirait on dirait des guillemets on dirait des m un certain nombre comme les lettres m comme moi on ferme guillemets on ferme la parenthèse d'accord il y a il y a décembre parce que on a le 1er décembre donc on va traiter l'affichage on va quand même voilà on va par exemple on va dérouler une couleur si vous voulez enfin dérouler une couleur maintenant il va être c'est-à-dire il va changer par rapport là par exemple on va dire janvier 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 donc il s'agit janvier comme il s'agit de la feuille de pointage d'accord donc on va faire ce c'est la structure après ce qui va se passer vous allez juste copier le document c'est 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 très simple c'est très simple c'est c'est très simple c'est c'est C'est-à-dire que c'est l'essentiel d'avoir une feuille de pointage. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, faire de la feuille de pointage, où j'espère que beaucoup d'entre vous réussiront quand même à l'élaborer, ou même des logiciels de gestion de temps. C'est bien de suivre les vidéos et essayer de la réaliser vous-même. Même si tu n'as pas besoin de la vie, ça vaut le coup, si vous voulez, de la créer et de la conceptionner. Voilà. Donc, من بعد, insha'Allah, nous allons terminer la fin de 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 la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou, je vous dis à la prochaine vidéo, insha'Allah. Assalamu'alaikum.